Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'aimerais tout d'abord remercier tous les nouveaux abonnés, je vous souhaite la bienvenue et merci aux anciens aussi pour votre interaction avec la chaîne. Donc là, nous voici de retour pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir quels sont les sentiments de cette personne, à laquelle vous pensez, quelles sont ses intentions envers vous et qu'enviendra-t-il de votre relation. Donc aujourd'hui, on a le groupe, vous allez choisir avec la première lettre du prénom de la personne concernée. Je vous demande juste une seconde, s'il vous plaît, j'ai oublié de mettre mon micro, donc peut-être que vous n'allez pas entendre très très bien. Juste une seconde. Je viens de me rappeler ça. Ok. Alors, le premier groupe, c'est... Vous allez choisir, en fait, la première lettre du prénom de cette personne, à laquelle vous pensez, et c'est de A jusqu'à M. Ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, c'est de N jusqu'à Z. Donc là, vous allez choisir avec la première lettre du prénom de la personne à laquelle vous pensez. On commence avec le premier groupe. A jusqu'à M. On va voir quels sont les sentiments de cette personne envers vous. Quels sont les sentiments de cette personne envers vous ? On a une carte qui s'est retournée. Une autre carte qui s'est retournée. Et qu'aviendra-t-il de votre relation ? Ok. Alors, voyons ici les énergies aussi de cette relation par rapport à cette relation. Énergie par rapport à cette relation. Oups ! Et on va prendre des cartes d'ici pour voir quand sera-t-il de cette... Qu'aviendra-t-il de votre relation ? Ok. Alors déjà, à la base, pour les énergies, là je vois qu'il y a quelqu'un qui a besoin de guérir ici. Et qui a besoin de guérir d'énergie négative. Donc, je vois qu'il y a autour de votre relation des énergies négatives où cette personne peut avoir des énergies négatives. Les énergies négatives, ça peut être par rapport à... Des relations par rapport au passé ou... Je ne sais pas, quelqu'un peut faire des manifestations ici et donc envoie des ondes négatives donc vers votre autre. Il y a quelque chose ici qui crée des énergies négatives et donc là, quelqu'un a besoin de guérison et c'est cette personne, j'imagine, qui a besoin de guérir. Soit des blessures du passé ou quelque chose qui est dans son aura actuellement, vraiment, c'est chargé en énergie négative. Et donc, ça influence votre relation et ça influence cette personne et forcément sa façon de penser, sa façon d'agir. Et donc, ça se percute sur votre relation aussi. Là, je vois qu'il faut savoir des choses. Il y a des choses que vous devez savoir, vous devez chercher des informations. Donc, il y a des choses qui n'ont pas été dites ici, qui sont secrètes. Voilà, parce qu'on vous dit ne faites pas attention aux apparences parce que les apparences sont trompeuses. Exactement, donc il faut chercher. Il faut chercher plus loin. On a la loupe ici aussi. Donc, pour pouvoir voir les choses de beaucoup plus près et comprendre des choses qu'on ne comprend pas. Et donc, il y a des choses qui vous échappent. Donc, vous ne savez pas tout. Cette personne est très, très physiquement attirée vers vous. Elle pense à vous beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, ces sentiments-là, en fait, vont grandir. Donc, il y a du potentiel ici pour que ça change et que ça devienne quelque chose de beaucoup plus... Comment dire ? Beaucoup plus lourd, Beaucoup plus... Beaucoup plus important, Beaucoup plus... Qui prendra de l'ampleur, en fait. Là, on va voir, cette personne, on a dit comment est-ce qu'elle ressent pour vous. Donc, elle ressent que c'est quelque chose de divin. Donc, c'était... C'était... C'était écrit le fait que vous et cette personne, vous vous rencontriez. Donc, peut-être que cette personne est spirituelle ou quelque chose comme ça ou croyante ou croyant et donc qui croit aux choses, à la volonté divine. Et donc, cette personne pense que c'est la volonté divine, le fait que vous vous êtes... Votre rencontre n'est pas un coup de chance, même si on a ici la chance, mais c'est plutôt divin. Alors, cette personne, en fait, a des choix et a des choix ou bien est vraiment... Par rapport à vous, ce qu'elle ressent, c'est qu'elle est éparpillée. Donc, elle n'arrive pas vraiment à se décider qu'elle est... Ce qu'elle veut faire, ce qu'elle veut vraiment faire. Ce qu'elle ressent aussi, elle ressent que vous êtes quelqu'un qui la calme, quelqu'un qui arrive à lui donner cet équilibre, en fait, dans sa vie. Et c'est comme si vous avez une action de guérison. Quand vous approchez cette personne, cette personne se sent bien. Elle se sent bien en votre présence. Et ce qu'elle voudrait, en fait, ce qu'elle ressent, elle ressent qu'elle a envie de venir vers vous. N'empêche, avec tout ça, peut-être ça, c'est les énergies négatives ou des choix à faire. Et donc, elle est éparpillée dans ses choix. Mais elle veut venir vers vous et elle veut crier victoire. Donc, voilà. C'est ça, ce qu'elle ressent. Ce n'est pas ce qu'elle va faire, mais ce qu'elle ressent. Maintenant, ses intentions. Alors, ses intentions, c'est qu'elle est... Elle veut toujours garder ses secrets. Donc, elle a des secrets. Cette personne a des secrets qu'elle ne vous dit pas et elle veut les garder. pour elle. Vous voyez, donc, c'est quelqu'un qui, qui en même temps, est très, très... qui ne dévoile pas ses sentiments. Vous voyez, donc, comment ce bonhomme-là tient la pièce de monnaie et comment il a les pieds sur les pièces de monnaie et une sur sa tête. Donc, il va... Soit cette personne n'est pas généreuse du même côté argent et quand on n'est pas généreux du côté sentiment, on n'est pas non plus... on n'est pas très généreux. Donc, c'est une personne qui n'est pas très généreuse avec ses sentiments. Et donc, en fait, ses intentions, c'est de... c'est d'ignorer cet amour que vous lui offrez pour l'instant. Elle veut l'ignorer. Elle veut l'ignorer parce que, justement, elle est éparpillée dans son... Donc, elle a envie de régler des choses avant. Ses intentions, c'est de... c'est de finir un cycle. C'est de finir un cycle et de recommencer un autre cycle dans sa vie. Donc, peut-être avec vous. En tous les cas, c'est ce qu'elle a ce qu'elle a l'intention de faire et donc ses intentions envers vous, exactement. C'est de finir ce cycle-là, peut-être ce cycle où elle est éparpillée dans ses pensées et ne veut pas donner de ses sentiments. Peut-être qu'elle va commencer à changer et à commencer un nouveau cycle avec vous. Alors, quel en sera de cette relation, en fait ? Elle va vous faire de la peine au début. Donc, vous aurez de la peine. Pourquoi ? Parce que cette personne, justement, ne se dévoile pas ou est très, très avare. C'est une personne qui est avarde par rapport à ses sentiments. Voilà. Elle ne veut pas, elle veut aussi garder des secrets et donc, vous, ça vous cause de la peine qu'elle ne se dévoile pas comme ça. Alors, je vois quand même qu'il y aura après cette peine ou cette tristesse que vous allez sentir, il y aura quand même une action de la part de cette personne. Donc, une action pour justement en finir avec ce doute ou ce choix qu'elle avait à faire où elle était justement en croisée de chemin. Donc, vous voyez qu'elle ne voulait pas voir. c'est quelqu'un qui se fait se bander les yeux qui était entre deux choix. Et là, je vois justement donc, il y aura de l'amour mais de l'amour naissant. Ça ne sera pas un grand amour avec le grand A comme on dit mais du potentiel. Comme je vous ai dit ici, donc, il y a toujours du potentiel ici pour développer quelque chose. Donc, il y aura, elle va commencer à sentir de l'amour mais, vous voyez, un début, un début pas quelque chose de très 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 fort mais il y aura des sentiments donc, elle a des sentiments pour vous et ces sentiments sont en fait tout naissant. Voilà. Maintenant, on va faire, je vais vous faire le keeper donc ça donne de l'action. Qu'est-ce qu'il y aura comme action ? Pour la première fois, on va faire le keeper sur cette chaîne. Donc là, j'ai déjà choisi les cartes, vous et cette personne. Donc, on a deux personnes ici. On va voir qu'en a deviendra-t-il de votre relation pour le groupe 1. C'est retourné. On la prend. On la prend. OK. Qu'en adviendra-t-il de votre relation ? Donc vous voyez, vous vous regardez, vous êtes dans ce sens-là, ça c'est bien. Donc vous le regardez, il vous regarde ou si vous êtes du même sexe, donc vous vous regardez, peu importe le sexe de la personne. Donc vous vous regardez et si c'était comme ça, ça n'aurait pas été bien. Donc là déjà, c'est pas mal. Mais je vois ici, il y a des obstacles, il y a des choses qu'on va traverser. Donc vous, vous donnez votre dos à en fait ça. Et ça, c'est une perte. Pourquoi ? Parce qu'il y a un voleur, vous voyez, qui est en train de voler ce monsieur, il lui vole sa montre pendant que la dame là est en train de le distraire. Donc vous en fait, par rapport à cette relation, vous avez senti qu'à un certain moment, cette personne s'éloignait de vous et donc c'était à cause de quelqu'un d'autre. Donc il y avait quelqu'un d'autre qui avait son attention, vous voyez donc. Quelqu'un d'autre avait son attention et donc vous avez senti que cette personne s'éloignait de vous. Mais ça, c'est derrière votre dos. On parle du passé, passé proche. Là, vous voyez donc une perte, effectivement. Donc ça, ça veut dire que c'était un sentiment que vous avez ressenti. Et c'était très fort, un sentiment de tristesse. Vous étiez triste pendant un certain moment et donc là, vous avez en fait perdu pendant un moment cette connexion que vous aviez tous les deux. Donc vous aviez perdu cette connexion. Là, je vois que vous êtes là et donc votre présent, on a ici donc de bons conseils ou bien vous avez gagné en sagesse. Et donc là, je vois un nouveau début pour vous. Donc un nouveau début sur votre chemin, ce qui est bien. Mais lui, par contre, il est toujours en train de regarder, il ou elle est toujours en train de regarder ces choses-là. Donc cette personne est désespérée. Je ne sais pas ce qui se passe. Elle désespère. Vous voyez donc comment elle est. Elle n'est pas bien du tout, du tout, du tout. Et pourquoi ? Parce qu'on voit que dans son esprit, il y a ce désespoir. Et en bas, il y a l'attente. L'attente donc de que quelqu'un revienne ou que quelqu'un descende de ce train. Vous voyez donc quelqu'un qui attend, qui est en attente. Donc je vois que cette personne-là est vraiment affectée aussi et donc très, très, très mal. Et donc il y a tant qu'une personne revienne vers lui. Là, ce qui est bien, c'est que vous avez un retour. Donc il y a un nouveau départ pour vous. Vous allez vous reconnecter encore. Soit vous êtes séparés ou il y a un froid ou il y a des conflits. Moi, je vois ici, il y a quelques conflits. Vous, vous avez senti que vous perdiez cette personne pendant un moment. Et donc, là, je vois vraiment un nouveau départ pour vous deux. Donc ce qui est pas mal. Mais lui, maintenant, il regarde aussi. Le nouveau départ est en dessous de vous. Et lui aussi, il regarde ce nouveau départ. Et lui aussi, il va gagner. Ou elle aussi, il va gagner en sagesse. Donc, il va comprendre aussi qu'avoir cette maturité émotionnelle. Et donc, être beaucoup plus mature. Vous voyez, donc, beaucoup plus mature. Là, on a quelqu'un de jeune qui est devenu vieux. Donc, vieux, pas dans le vrai sens du terme, mais qui a gagné en maturité. Peut-être qu'il agissait comme qu'il y avait des actions. C'était un peu enfantin au début. Donc, nouveau départ, c'est bien. Je vais vous prendre les hanches. Réponse des hanches. Oh mon Dieu, on vous dit, cherchez des informations. Il y a quelque chose que vous ne savez pas. Et vous avez besoin de le savoir. Donc, trois tas différents vous disent, voyez, get more information. Ça veut dire chercher à savoir plus. Cherchez des informations. Il y a des choses qui vous échappent. Car j'ai vu que cette personne avait des secrets. Et vous voulez garder ses secrets. Donc là, on voit qu'il y a une guérison. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une guérison ici qui va se passer. Et finalement, vous allez trouver une résolution qui est passif. Pacifique ou pacifiste. Donc, vous le prenez comme vous le voulez. Mais la paix sera de retour dans votre couple. Donc vraiment, on l'a vu. Nouveau départ pour vous. Et voilà. Donc, vous, vous devez savoir et chercher des informations qui vous manquent. Voilà pour le groupe numéro 1. J'ai fini. On va faire le groupe numéro 2. Alors, le groupe numéro 2 pour vous, c'est de N jusqu'à Z avec le prénom de cette personne. S'il vous plaît, likez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau. Et activez les notifications. Comme ça, vous recevrez toutes les nouvelles vidéos. Alors, on va voir quels sont les sentiments de cette personne pour le groupe 2. Quels sont les sentiments de cette personne ? Mon Dieu. La même carte qui est sortie pour le groupe 1. Enfin, une bonne carte. Quels sont les intentions de cette personne ? Quels sont les intentions de cette personne ? Ok. Et pardon, qu'adviendra-t-il de votre relation ? Qu'adviendra-t-il de votre relation ? Alors, qu'adviendra-t-il de votre relation ? Pour le groupe, qu'adviendra-t-il de votre relation ? Je vais vous prendre deux cartes ici, par rapport à la relation. Ok, et quelle est l'énergie qu'on a ici par rapport à cette relation ? Hum, sympa ! Ok, alors là, qu'est-ce que je voulais prendre ? Je vous prépare les deux cartes d'abord, vous et cette personne, comme ça je vous ferai le keeper après, comme pour les autres. Alors, commençons, pour l'énergie, pour cette relation, là il y a de l'amour ici, donc là je vois il y a de l'amour, l'amour est présent, vous avez l'ange de l'amour. Là, ce qui me chiffonne en fait, c'est cette carte de communauté, vous voyez les trois femmes, j'ai peur qu'ici pour vous, certains aient une énergie tierce. Énergie tierce, là on a juste une énergie tierce, ça peut être le travail, ça peut être une autre personne, pas forcément une autre personne, ça peut être la famille, ça peut être, ça peut être, donc ça influence cette relation. Vous avez une énergie tierce qui influence cette relation, ça peut être une autre personne, comme j'ai dit, ça peut être la famille de cette personne-là, ou votre famille à vous qui influence cette relation, ou bien le travail. Donc un travail qui ne vous laisse pas beaucoup de temps ensemble, donc vous ne passez pas beaucoup de temps ensemble. Voilà, donc énergie tierce qui influence votre relation, mais il y a de l'amour. Là, on vous dit, cette symphonie n'est pas finie, donc quel que soit le cas ici, la symphonie n'est pas finie, ça veut dire l'histoire n'est pas finie. Si vous croyez que c'est fini, non, ce n'est pas le cas, ou si vous croyez que votre relation va rester comme ça, s'il y a des conflits, ou c'est froid, ou peu importe, ça ne va pas rester comme ça. Donc il y aura un changement. Là, on a le yin, donc on est plus dans une énergie où vous allez recevoir, vous allez commencer à recevoir des choses. Donc soit cette personne va commencer à vous donner des choses, vous allez recevoir, donc elle va vous offrir des choses, ou bien tout simplement, il y a des choses qui viennent vers vous, et donc vous allez commencer à recevoir. Quels sont les sentiments de cette personne ? Vous voyez, donc là, actuellement, côté sentiments, elle ne montre pas grand-chose actuellement, même s'il y a de l'amour, mais soit elle le cache, soit elle est distraite autre part actuellement. Donc vous ne voyez pas trop d'affection de la part de cette personne actuellement, elle ne vous montre pas beaucoup d'affection. Là, je vois qu'il y a quelqu'un qui, vous voyez, donc là, dans cette relation, on veut être vainqueur. Quelqu'un veut être vainqueur, et vainqueur d'une manière où on n'est pas trop fier de la victoire. Vous voyez, donc on regarde les autres, on a vaincu, oui, on a de la victoire ici, mais on n'est pas trop fier parce que les autres, vous voyez, donc ils partent, et cette personne les regarde, les regarde avec regret, ne crie pas victoire. Malgré la victoire, ils ne crient pas victoire, elle n'a pas l'air heureuse. Donc quelqu'un ici n'est pas très content de la manière dont il ou elle se comporte. Donc se comporte comme ça, mais n'est pas très, très contente, ni fière de sa manière de se comporter avec vous. Pourtant, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'amour. On a le soleil, donc comment cette personne sent, c'est sorti comme ça, dans ses sentiments, donc le soleil, donc beaucoup d'amour pour vous. Cette personne passe par quelque chose de karmique, on a le jugement, passe par quelque chose de karmique. Donc là, elle sent comme si des choses qui lui arrivent ou lui tombent par-dessus, et ce n'est pas des choses bien, mais elle sent que c'est à cause de vous, soit sa manière de se comporter avec vous, ou parce qu'elle n'a été pas bien, ou qu'elle vous cachait des choses, ou il y a quelque chose de karmique ici. Donc elle passe par quelque chose comme ça, et elle le ressent, et elle sent que c'est à cause de vous. Alors, la carte qu'on a prise de plus, c'est des vérités qui vont être dites. Elle sent qu'elle a besoin de vous dire quelque chose, de vous dire une vérité. Donc, c'est ce qu'elle ressent, est-ce qu'elle va le faire ou pas ? Là, c'est ses sentiments, ce n'est pas ses actions, donc elle ressent ça. Alors, ses intentions, ses intentions, c'est de trouver un équilibre, et de venir, et en fait, cette personne a besoin, ses intentions, c'est en fait de venir vers vous. Oui, 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 oui. Elle veut venir vers vous, mais en étant équilibrée, voilà. C'est ça mon ressenti, elle a besoin d'être équilibrée, d'en finir avec cette karma-là, ou tout simplement d'équilibrer des choses dans sa vie, et donc venir vers vous. Ses intentions maintenant, en fait, c'est de prendre un moment de pause avant de faire ça. Avant de faire ça, et avant d'aller vers ce nouveau départ. Donc, en fait, elle aspire à un nouveau départ, c'est ça ses intentions. Mais, elle est en intermittence, comme si elle a envie de venir vers vous, trouver son équilibre, venir vers vous, et elle a pris un temps de pause avant ce nouveau départ. Ses intentions aussi, c'est, oula, l'empereur. Donc, de rester toujours quelqu'un qui ne montre pas trop ses sentiments. Peut-être que c'est son trait de caractère, peut-être qu'il y a des personnes qui ne montrent pas trop d'affection. Et c'est le genre de cette personne-là. Donc, c'est son trait de caractère, en fait. Vu qu'on voit qu'il y a de l'amour, et qu'elle veut venir vers vous, qu'elle veut un nouveau départ, etc. Mais qu'elle reste dans le fait qu'elle ne soit pas trop affectionnée. Donc, c'est son trait de caractère, ici. Donc, vous devez l'accepter, si vous l'aimez, vous devez l'accepter tel qu'elle est. Quel est le... Comment va être votre relation ? Donc là, on va le... C'est comme un rêve qui va être accompli. Donc, on va arriver à quelque chose ici. Une satisfaction, même une satisfaction personnelle, peut-être. Parce que là, je ne vois pas les... Je vois quelqu'un qui est satisfait du résultat. Qui est assez satisfait. Qui veut profiter de son temps, tout seul. Et profiter de ses... C'est soit vous, soit cette personne. Mais on a vu qu'elle voulait venir vers vous, avoir un nouveau départ. Peut-être c'est vous. Vous, vous êtes satisfait ou satisfaites, maintenant, de votre vie. Comment vous êtes actuellement ? Donc, vous profitez de... Soit vous travaillez et donc vous dépensez cet argent sur vous. Donc, en vous. Vous investissez en vous. En votre bonheur. Et donc là, en fait, vous profitez de votre... De votre labeur. Et vous êtes assez satisfaits actuellement. Pourtant, ici, on a toujours de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir ici. Vous voyez ? Parce qu'il y a de l'amour. Donc, il y en a l'étoile. Donc, beaucoup d'espoir dans cette relation. Malgré le fait qu'il y a une tristesse. Je ne sais pas. Vous êtes vraiment là, ici, en froid. Ou beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo. Donc, cette énergie-là qui domine aussi. Donc, c'est... S'il vous plaît, prenez ce qui résonne avec vous. Et laissez ce qui ne résonne pas. Donc, là... Là, en fait, je vois des regrets. Voilà. C'est des regrets. Donc, malgré les regrets, malgré le fait qu'on... Il y a des regrets, mais vous voyez, toujours du potentiel, toujours de l'amour ici. Parce qu'on a des coupes qui sont renversées ici. Mais on a des coupes derrière qui sont pleines. Vous voyez ? Donc, il y a toujours quelque chose qui existe dans cette relation. Il y a toujours de l'amour. Et donc, c'est pour ça qu'il y a de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. Alors, qu'adviendra-t-il ? Vous voyez, donc là, on a la lune. Donc, une période de confusion. Mais il y a de l'amour. Oh mon Dieu ! Vous pouvez être même âme-sœur ici. Vous voyez ? Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Sauf que là, il faut chercher des informations. Il faut... Il y a des détails qui vous échappent dans cette relation. Peut-être vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi cette personne ne montre pas ses sentiments. Et on a vu que c'était un trait de caractère. Donc, il y a quelque chose dans la vie de cette personne qui s'est passé peut-être depuis l'enfance. Peut-être qu'elle a vécu une enfance dure ou qui, en fait, n'a pas reçu beaucoup d'amour. Et donc, c'est pour ça qu'elle n'arrive pas. Malgré le fait qu'elle ressente de l'amour, elle n'arrive pas à le démontrer. Et pour vous, vous croyez qu'elle ne vous aime pas. Ce n'est pas le cas. Cherchez plus loin. Essayez de connaître plus sur cette personne. Et ce qui... En fait, comprendre pourquoi elle est comme ça. Et donc, là, je voyais une raison sérieuse parce qu'on a de l'amour. Et on a de l'amour. Mais on a malheureusement quelqu'un qui est très, très... Qui ne dévoile pas ses sentiments. Qui est vraiment quelqu'un qui se maîtrise beaucoup trop. Qui est plus dans le mental que les émotions. Voilà. Je vais vous faire le keeper pour voir. Ça donne beaucoup plus de... Donc, on va voir soit des événements. Ça donne des événements aussi. Et on va voir s'il y a quelque chose qui va se passer. On va rester sur un statu quo. On va voir ici. Donc, vous voyez. Donc, j'ai déjà choisi les cartes comme pour les autres. Et donc, on va voir. Qu'adviendra-t-il de votre relation pour le groupe numéro 2 ? Qu'adviendra-t-il de votre relation ? En fait, il y a peut-être des détails pour vous dans le numéro 1. Parce qu'on a eu deux cartes semblables. Peut-être certains d'entre vous ont des messages là-bas aussi. C'est pour ça que vous devez prendre les choses qui résonnent avec vous. Et laisser les autres. Et donc, allez voir le groupe 1. Peut-être que vous allez trouver des messages pour vous là-bas aussi. Donc. Quadviendra-t-il de votre relation ? Ok. Alors, on commence vu que ça a dit stop. Mon Dieu, je suis sûre qu'il y a des messages pour vous dans l'autre... Le groupe numéro 1. Ou peut-être il y a des personnes qui ont vu le groupe numéro 1 qui sont en train de regarder maintenant. Et on va apporter leur énergie ici aussi. Alors... Hum hum hum. Ok. Alors ici, les finances, l'argent a quelque chose à faire. C'est pour ça qu'on a vu cette... Oui, cette énergie tierce. S'il y avait aussi le fameux bonhomme là qui tenait pour vous. Ici, on a des problèmes. Peut-être que cette personne a des problèmes financiers. C'est pour ça qu'elle n'arrive pas. Vous voyez donc comment elle tient l'argent là. Il faut que je retrouve cette carte. Voilà. Là, voilà. Vous voyez comment elle tient l'argent ici ? C'est peut-être que cette personne a des problèmes côté finances actuellement. Et donc, ces finances ne sont pas au bon point. Parce que là, je vois, vous voyez, donc voilà cette personne. Pour l'instant, elle est très occupée. Je vous ai dit qu'elle était dispersée dans ses pensées. Et donc, elle pense à autre chose. Et sincèrement, elle pense négativement ici pourquoi il y a de l'argent qui influence cette relation. Donc déjà, vous voyez donc, il y a quelque chose. Cette personne va recevoir un message ou a reçu un message. Et c'est par rapport soit à sa maison, soit elle a des choses à payer. Et donc, elle n'arrive pas à des factures, des traites par rapport à une maison là où elle habite. Et donc là, il y a un message qui l'a inquiétée. Vous voyez donc, on voit la maison, on voit le message. Ça, ce n'est pas un bon message. Vous voyez, la dame, comment elle tient, elle a la main sur le cœur en lisant ce message. Et c'est juste en dessous de cette personne. Donc, il a ou elle a reçu des nouvelles par rapport à quelque chose, des paiements, retards ou quelque chose comme ça. Et ça lui a causé beaucoup, beaucoup, beaucoup de désespoir. Vous voyez donc, cette personne passe par des problèmes côté finance. Et donc, ça a influencé votre relation avec vous. Ça a influencé votre relation avec vous. Vous voyez donc, on a l'argent qui est en dessous. Mais là, je vois qu'il y aura bientôt, bientôt, ce blocage va être, c'est comme si cette personne va recevoir une aide. Il y a quelqu'un qui va l'aider et c'est quelqu'un qui travaille, c'est par rapport aux taxes. Là, je vois, vous voyez donc, quelque chose, quelqu'un qui est un officier, donc quelque chose de légal. Elle a vraiment des soucis graves ici parce que côté argent, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas léger. C'est le problème d'argent que cette personne a. Et donc, vous, vous, vous voyez bloqué, vous voyez un blocage actuellement. Vous voyez un blocage dans cette relation actuellement. Mais vous voyez donc là, il y a quelque chose qu'on n'attend pas qui va arriver. Donc là, c'est quelque chose qu'on n'attend pas. Unexpected, ça veut dire quelque chose qu'on n'attend pas. Et donc, il y aura, il y aura, il y aura un changement, mais ça va commencer petit à petit. Donc, un petit changement par rapport à ce blocage ou ce bloc qu'il y a maintenant. Soit vous vous êtes bloqué, soit vous l'avez bloqué. Et parce qu'on a vu qu'il y avait une personne qui était assez satisfaite toute seule, c'était vous. Et donc là, vous voyez qu'il y a un bloc pour certains d'entre vous. Oui, il y a un bloc. Je le vois, vous ne vous parlez pas du tout, vous êtes séparés ou vous êtes complètement bloqués l'un à l'autre ou l'un de vous a bloqué l'autre. Mais ça va se débloquer. Parce qu'il y a quelque chose qui va arriver, donc quelque chose que vous n'attendiez pas. Un changement que vous n'attendiez pas. Et je vois aussi que cette personne, tout ce qui est financier en fait, va se résoudre. Oui. Sa situation financière va se résoudre, mais petit à petit. Donc, c'est en train de se faire. Donc, si vous voulez savoir la raison, vous l'avez eu maintenant. Je vais vous prendre les anges. Quelles sont les réponses des anges par rapport à votre situation ? Qu'est-ce que les anges ont à vous dire ? Je vais prendre trois cartes. Ok. Un likely. Qu'est-ce que cette carte, c'est par rapport à quoi ? Un likely. L'abondance. Vous voyez, donc il y a une abondance qui arrive. Il y a quelqu'un qui va... Soit c'est... Ah oui, j'ai compris. Donc, en fait, si vous avez une question dans votre tête, est-ce que ça va arriver maintenant, quelque chose comme ça ? Ou la réponse est peut-être pas. Donc, peut-être pas. Ça ne va pas se passer de la manière dont vous l'imaginez. Pas de la manière dont vous l'imaginez. Pas aussi vite que vous le voulez ou que... Voilà. Ce n'est pas de la manière dont vous l'imaginez. Par contre, il y a de l'abondance. Donc, je vois une situation qui va changer ici. Donc, de l'abondance pour vous. J'ai pris ça par rapport à la relation. Donc, cette relation, en fait, va changer. Cette personne aura plus d'abondance côté matériel. Et vous aussi, vous aurez de l'abondance aussi côté matériel et côté sentimental. Donc, quand on parle abondance, c'est général. Et voilà pourquoi vous avez la carte peut-être pas. Peut-être cette personne ne va pas vous approcher directement. Parce que là, on voit que peut-être elle va demander à quelqu'un, en fait, de l'aider et de vous parler. Donc, elle ne va pas venir directement. Ça ne va pas être direct. Ça va être indirect. Donc, soit cette personne va commencer à faire des manifestations. Ou c'est vous qui allez le faire. Donc, on veut approcher l'autre, mais indirectement. Voilà, c'est pour ça que vous avez eu ces deux cartes. Et là, je l'ai compris. C'est comme ça que je le ressens. C'est que vous voulez qu'il n'y ait plus de ce bloc entre vous, ou cette séparation, ou ce froid entre vous, ou quoi. Quel que soit ce blocage entre vous, il y a un blocage actuellement. Et je vois que soit vous allez être aidé par une personne, amie ou amie, féminin ou masculin. Ou cette personne va demander à un ami ou une amie de vous contacter, de vous parler. Qui ne va pas venir directement. Qui va carrément commencer à faire des manifestations et des choses comme ça. Donc, pour ne pas vous approcher directement. Alors que c'est... Voilà. Donc, c'est ce que je vois maintenant. J'ai fini pour le groupe numéro 2. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, cette vidéo, likez. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau. Et activez les notifications, comme ça vous recevrez toutes les nouveautés. Jusqu'à la prochaine fois. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et beaucoup d'amour. Et je vous dis à très bientôt.